Salut à tous, c'est Sorator pour un nouvel épisode sur Silent Hill 2 sur PS2. Donc j'ai galéré pendant une bonne demi-heure en live, mais apparemment j'avais oublié cette foutue clé qui va me permettre de continuer. Donc en fait, cette clé est dans la salle où on croise Pyramide qui fait des choses étranges à deux créatures. Donc il ne faut pas oublier la clé, parce qu'elle n'est pas vraiment mise en évidence. Après, si on passe à côté, le personnage tourne la tête forcément. Ce n'est pas forcément très visible. Du coup, maintenant nous devons retourner en bas. Ouais, parce qu'en fait j'ai cherché une solution sur le net, mais ça parlait d'après. Enfin voilà, c'est juste que j'avais loupé cette clé qui me bloquait. Qui permet donc d'accéder à la cour arrière, mais de l'autre côté du bâtiment. On me dit GG, bah oui. Donc oui, j'ai l'âle, c'est un GPS2 à la base. Qui a 15 ans. Donc c'est parfait de le refaire en 2016. Sa fête, c'est 15 ans. Du coup, ça confirme ce que je disais. J'avais dit dans les 12-13 ans quand j'ai dû y jouer. Parce qu'à 15 ans, j'avais dit 13 ans. Donc ça rejoint. Et donc à 13 ans, ce jeu m'avait bien traumatisé. Comme quoi, il faut respecter un petit peu les Peggy quand même. Parce que ça doit être un train de moins 18, je pense, ce jeu-là. Vu le thème... Enfin, les thèmes abordés. Parce qu'il y a quand même du contenu... Comment dire ? On peut pas dire que c'était sexuel ce qui s'est passé tout à l'heure avec Pyramide, mais ça le... Je sais pas comment le formuler. Implicitement aussi, c'est... Voilà. Bref. On sauvegarde. GG, une demi-heure a trouvé une clé. C'est merveilleux. Alors du coup, je fais quand même une sauvegarde via l'émulateur. Au cas où... Hop. Ça c'est fait. Et donc maintenant, nous pouvons aller ici. Ce qui était le but. Salut le chapelier. Hello. Salut Solaris. Et voilà, j'ai ouvert cette foutue porte. Qui me bloque. Il y a quelqu'un ou pas ? Tu as raté des trucs. Ouais, le chapelier. Tu as raté Pyramide Head. La première fois qu'on l'aperçoit. Toujours plus de brouillard, bien sûr. Alors si j'ai bien compris, il y aurait un... Enfin non, je sais même pas. Parce que dans notre bâtiment, tout est bloqué aussi. Putain. Il est où ? T'es où, biatch ? Mais on voit rien. Ah, where are you ? T'es de l'autre côté ou... Putain mais... J'ai l'impression qu'ils sont à côté. Ah, where are you ? Ah mais ils sont vraiment dans la piscine. D'accord. Mais ils ont l'air bien excités là. Ah mais ils vont me cracher dessus avant que je les atteigne. Pas très accueillants de votre piscine. Ah, bonjour. Mauvaise manip. Au secours. Un V3, je me tire. Putain. Attendez. Pousse. Je crois que je vais sortir le gun. Oh. Je vois pas ce que je fais. Il a l'air de les toucher. Vous pouvez décéder s'il vous plaît. Oh, j'ai assez. Il en reste. Au moins. Ils sont où ? Putain, on voit rien. Je crois que c'est bon. Putain, non. C'est pas bon mon cul, ouais. Ah. Ah, il est passé en mode rampant en plus. Ah non. Au secours. Alors, attendez. On va essayer de l'achever. Recharger. Hop. La première fois qu'on serre des balles. Pouf. Pourquoi il y a une poussette ? Pourquoi je tue trois mecs au fond d'une piscine ? Il y a quelque chose à récupérer au moins ou pas ? Ah, il y a un truc. Il doit y avoir une pièce tant. Non, mais on va pas jouer à chat, mon gars. Putain, le mec, il est tellement lent pour mettre un coup de bâton. J'essaie d'anticiper, mais c'est caca. Je crois qu'il a quelques défaillances mentales. Monsieur. Applique-toi, enfin. Putain. J'en peux plus. Putain. Ah, il se relève. Ah bah oui. C'est bon. C'est fait. Ils sont un peu énervés, hein ? Pièce serpent. Plus qu'une pièce à trouver, normalement. La pièce du prisonnier, si je dis pas de bêtises. Alors, si j'ai compris, celle-ci, elle serait dans la salle 109. Mais alors, voilà. Ce que j'ai pas compris, c'est comment on débloque la salle 109, en fait. C'est pas très clair. Enfin, c'est pas clair du tout, même. J'ai une terrible poursuite entre un trisomie qui est un handicapé. Personne-là, il avait un petit peu un balai coincé, je crois. C'était un peu compliqué pour lui. Et donc, Charlie, ça fait 20 minutes qu'il me part de la chambre 101. 20 minutes, j'exagère un peu. On va pouvoir aller voir la chambre 101. Alors, apparemment, il y aurait une porte au fond aussi. Peut-être une espèce de kajibi. Un petit local. Non, il n'y a pas accès. D'accord. La saison 2 de Narco. Alors, moi, je vais pas regarder du tout. En ce moment, je regarde Stranger Things. Je crois qu'il y a un S. Série conseillée par Charlie Poro. J'ai vu la fin du deuxième épisode, là. Ça y est. Il y a encore quelqu'un qui a disparu. Oh, putain. Vous êtes où ? Ah. Bonjour, monsieur. Ah, j'ai pas été touché. Quasiment à chaque fois, je me prends un coup gratos. Par contre, si vous commencez à être plusieurs... Ça va être un peu embêtant. Je crois que lui, il est mort. C'est bon. Tu peux le viser, s'il te plaît ? Ah ! Je me ai arrêté, hein ! Putain. Mais regardez-moi cette lenteur. Mais mets-le ton... Je crois que c'est bon, il est mort. Moi aussi, putain. Je sais pas, la jauge de vie n'est pas très claire, mais bon. Voilà, on va se remettre. Et encore, là, je suis pas très bien. Ah oui, non, mais les sacs à PV... Merde. La chambre 101. Allons-y, Charlie. Quelqu'un qui vomit. What the fuck ? Qui a bien pu faire ça ? Tiens, arrête laver les dents, s'il te plaît. Les souliers-là qui a pas ce genre de bruit, bah ouais, bah. Vous n'êtes pas aminé avec ce... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Qu'est-ce que tu parles ? Honnêtement. Mais j'ai vu quelques monstres bizarre. Ils ont peur de moi, donc j'ai entré ici. Bien, je pense que cet endroit n'est pas trop safe. Ce qui s'est passé ici en tout cas ? J'ai dit, je ne sais pas. Je n'en ai même pas de cette ville. C'est évident possible de vomir autant. Mais oui, le chapelier. Il eut l'habille à STP. Ouais, tu vas avoir hâte de gerber peut-être. Donc voilà, Charlie tenait absolument à ce que j'aille voir ce monsieur. Il est légèrement sale, dirons-nous. Est-ce qu'on peut retourner le voir ? On n'en a pas entendu assez. Je crois que ça va, il s'est calmé. Après cinq minutes intensives de vomi, ça redescend. Le mur étapissé de posters, de foot. Ouais, Osef. Il y a même un ballon de foot. Très bien, ça me fait une belle légende. Aucun intérêt à revenir ici. Mais non, la porte ! Ouais. Laisse-moi sortir. Merci bien. Alors du coup, je n'ai pas souvenir de l'avoir rencontré. Je pense que j'ai arrêté le jeu avant... Avant cette séquence. À l'époque. Je crois que c'est dès que j'ai vu Pyramide, en fait. J'ai arrêté le jeu. Bon, du coup... Il n'y a rien ici. C'est bon, on n'a rien oublié. On ne va pas devoir revenir dans 20 minutes. On va quand même essayer d'aller en 103 et 104. Et du coup, donc là, ça aurait débloqué la chambre 109. Ce qui ne serait pas forcément très logique. Ah, ça valait le coup, mais ce soit avec 8 millikettes en retard. Bah... Voilà, vous ne relevez pas. Merci bien. Ah bah, tout est... D'accord. Tout est fermé, de toute façon. Hop, à là. Ah ! Where are you ? Mais on ne voit rien, putain ! Je ne vois pas où tu es, putain ! Et voilà, je me fais encore toucher. Putain. C'est pas possible. Et ma santé, je ne sais pas si elle est bonne. J'ai 4 trousses de soin. On va attendre. De mourir avant de s'en servir. Quelle bonne idée. Du coup... Après, il faut bien regarder sa tête aussi, voir s'il tourne la tête. Comme là, il a l'air de regarder un truc à droite. Yeah ! Des balles de pistoleil. Alors, le chapelier, le bruit, c'est parce que j'ai la radio allumée, en fait. Quand ta radio est allumée, tu entends les monstres. Mais ils t'entendent aussi. Donc, tu peux le désactiver. Libre à toi. Une brochure. Bienvenue à Silent Hill. Mais oui, on y est tellement bien. Silent Hill. Petite ville touristique paisible au bord du lac. Mais bien sûr. Nous vous accueillons avec plaisir. Interrompez votre programme chargé. Pour vous reposer un peu dans notre ville. Vieille de mer pittoresque. Paysage de montagne impressionnant. Et un lac dont les multiples facettes se succèdent au fil du jour. Du lever du soleil. A la fin de l'après-midi. Au cocher du soleil. Silent Hill va vous émouvoir et vous remplir d'une profonde sérénité. C'est vrai que je suis très serein. Nous vous souhaitons un agréable séjour. Alec. D'accord. Très touristique, en effet. On s'y sent tellement bien. Donc, en théorie, là, je retourne voir la chambre. Qui était bloquée jusqu'à présent. C'est ça. Parce qu'une force quelconque retenait la porte. Maintenant, c'est déverrouillé. Donc, maintenant, on y a accès. Euh... Attendez, je sauvegarde. Je ne sais pas trop où je suis là. Sauvegarder. Hop. Euh... Where am I ? I don't know, you know. Wow. De toute façon, je vais monter parce que... Il n'y a pas de matière à descendre. Attends, mais c'est... Je suis pas du bon côté, là. Et oui, il faut que je re-saute de l'autre côté. C'est ça. La colline silencieuse en bon français. Oui, mais non. On va éviter le bon français. Donc, moi, je dois aller là-bas. Je dois parcourir le couloir. Sauf que la porte est fermée. Ah bah, après, je peux passer. Mais ils auraient pas pu dégager ça, là. On aime le français. Ouais. Le vieux François, aussi. Je sais pas si ça se dit. Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi le jeu s'énerve ? Y'a rien. Wesh. Je me tire, putain. Non, mais c'est ambiance sonore SVP, quoi. Sans raison. Pourquoi les commandes de bot ne fonctionnent pas ? Parce que... Tu parles de quoi ? Du WizzBot, par exemple ? Je ne l'ai pas encore installé. Je ne sais pas comment ça marche. J'ai pas pris le temps de le faire. Tu vas mourir. Non, pas encore. Je nous garde ça pour plus tard. Là, on va enfin accéder à une nouvelle salle. Normalement. C'est pas garanti. Allez, on saute de l'autre côté. Grosse cinématique. Pourquoi ils la mettent à chaque fois ? On ne sait pas. Ils auraient pu la mettre qu'une fois, mais bon. Donc là, on arrive... Là, ils nous remettent le bruit, putain. On arrive à côté de la chambre 109. Euh... 109, c'est où ? Ah non, il faut que je... Il faut que je redescende. Euh... C'est où ? C'est là, je crois, ouais. C'est là. Euh... Pour faire passer le temps de chargement. Non, mais j'ai l'impression qu'ils chargent la cinématique. Et après, ils chargent en plus le... La nouvelle zone. Donc pourquoi ils ne chargent pas directement la nouvelle zone ? Si c'est que j'ai compris un pot. Et vous, est-ce que vous le comprenez ? Ok, 109, on y est. Je fais une sauvegarde. Parce que je n'ai pas encore expérimenté la mort. Je ne sais pas si j'en suis proche. Mais je pense que oui, à regarder l'image rouge... A mon avis, ce n'est pas bon signe. Mais on va attendre un peu. Euh... J'ai vraiment un problème d'orientation dans ce jeu. Avec la caméra qui est un peu bizarre. Donc dites-moi que 109, j'y ai accès. SVP. Et là, on y a accès. C'est l'heure de la compote. Ouais bon, je ne vais peut-être pas en manger aujourd'hui. Donc pourquoi c'était fermé ? On ne sait pas. Pourquoi il y a des balles de pistolet sur un canapé ? On ne sait pas. Un ours en peluche. Il appartenait sans doute au môme qui habitait ici. Très bien. C'est l'heure de la clope. Ah bah... Chacun son truc, il y en a qui préfèrent fumer. D'autres qui préfèrent manger de la compote. Regardez l'image rouge pleine de sang et brûler sur les côtés. Ça veut sûrement dire que je vais très bien. Mais oui. Je pète la forme. Parce qu'il n'a pas l'air blessé quoi. Parce que pour moi, j'ai un peu en tête la mécanique de Resident Evil. C'est-à-dire qu'il est censé avoir mal au ventre. Enfin... Montrer qu'il n'est pas bien quoi. Ça a crash ? Ah non hein. La cinématique a crash. Fin du Let's Play. Non mais la musique... Oui, je suis James. Angela... Ok. Je ne sais pas ce que tu avais plané, mais il y a toujours une autre façon. Je sais. En effet. Mais... Tu es le même que moi. Il est plus facile à marcher. Au moins, il est ce que nous nous a'd aimer. Non. Je ne suis pas comme toi. Tu as peur ? J... Je m'en prie. Je m'en prie. C'est bien. Vous avez trouvé votre mère ? Pas encore. Elle n'est pas partout. Elle vivait dans ce domaine? Je ne sais pas. Donc, tout que vous savez, c'est qu'elle vivait dans cette ville. Qu'est-ce que vous avez dit ? Comment vous savez cela ? Eh bien, j'ai juste pensé. Parce que c'est là où vous cherchez. Comment j'aimerais-je savoir ? Oui. Est-ce que je suis correct ? Je suis trop fatiguée. Donc, pourquoi est-ce que vous venez dans cette ville ? Je... Je m'en prie. Vous trouvez la personne que vous cherchez ? Pas encore. Elle n'est pas Mary. Elle est ma femme. Je m'en prie. Je m'en prie. C'est bien. En tout cas, elle est morte. Je ne sais pas pourquoi je pense qu'elle est ici. Mais oui, que ferait-elle ici ? Tu reçois une lettre d'une morte à cette épée. Je ne suis pas fou. Au moins, je ne pense pas. Donc... Je... Je vais trouver ma mère. Est-ce que je vais avec vous ? Cette ville est dangereuse. Maintenant, je sais ce que vous avez pensé là-bas, dans le cémetaire. Je ne serai pas bien moi-même. En tout cas, je vais juste vous arrêter. Elle a changé d'attitude quand elle lui a parlé de... ...la femme morte. Je n'en prie. Quelle bosse, putain ! Je suis désolée, je serai mal, je serai mal, arrêtez ! Rien d'utile ici, pièce prisonnier, on a les 3 pièces, le couteau c'est une arme ? Ah, je n'ai pas l'intention de l'utiliser comme arme, d'accord. Ah la musique ! Je me sentais mieux avec la musique ! Rendez-moi la musique ! Des magazines... Il y a un truc derrière la commode, non ? Dans le miroir, on a l'impression qu'il y a un truc blanc derrière la commode. Un truc blanc qui clignote. Non, il n'y a rien. D'accord. Je re-sauvgarde, comme j'ai peur de mourir incessamment sous peu. Mais il l'a même pas mal, il n'est pas fatigué, rien du tout. C'est très étrige. Il y a un secret de tapis dans le noir. Reviens musique. Alors, attendez. Il faut qu'on aille en chambre 105, c'est celle-ci ou pas ? J'arrive pas à voir. 106. On va regarder sur la map. 105, c'est la prochaine, on est dans le bon sens. Parfait. Encore une petite énigme. Alors. Analysons le texte. Ah mais, enlève-moi ça. Redonne-moi le texte, s'il te plaît. Alors. Trois pièces. Le séducteur de la mer occupe une des deux extrémités. Donc c'est soit le vieil homme, soit le prisonnier. Soit le serpent, j'en sais rien. Derrière elle souffle le vent. Au loin repose l'informe, le néant. L'ancien du serpent se méfie. L'évanescence se manifeste à cause du prisonnier. J'ai rien compris. Alors faudrait que j'ai le texte en intégralité sous les yeux, je sais pas. Le séducteur de la mer occupe une des deux extrémités. Derrière elle souffle le vent. Bon, on a même pas la mer. Au loin repose l'informe, le néant. L'ancien du serpent se méfie. L'évanescence se manifeste à gauche du prisonnier. Je comprends pas. Je n'arrive pas à comprendre le texte. Le prisonnier... Je n'ai rien compris à l'énigme. À part éventuellement le prisonnier et le serpent, mais... Le séducteur de la mer, on sait pas qui c'est. Bon, je vais regarder la solution. J'ai vu ça. Osef. Non, j'ai fermé la page. Ah, pourquoi j'ai fait ça ? Alors... Personne n'a résolu l'énigme, je suppose, dans le chat. Parce qu'elle est incompréhensible. Le texte varie selon le niveau de difficulté. De façon plus ou moins évidente, il vous indique où pousser les trois pièces. Ah, donc le serpent, oui, c'est par rapport à la Bible. Donc le séducteur de la femme, c'est bien le serpent. Alors le pièce à mettre, c'est prisonnier, vieil homme et serpent. Donc le serpent, il était à une extrémité. On va relire l'énigme pour celui-là. Trois pièces bris pour cinq trous. Le séducteur de la mer occupe une des deux extrémités. Enfin, une des extrémités. Donc ça, ce serait le serpent. Derrière elle souffle le vent. Au loin repose l'informe, le néant. L'ancien du serpent se méfie. L'évanescence se manifeste à gauche du prisonnier. Non, honnêtement, pour moi, c'est trop tordu. Après, je ne sais pas si on l'examine, est-ce qu'il y a un indice ? Non. Bon. C'est particulier quand même. Bon, je me sers de la solution. Ouais, mais déjà, rien que l'évanescence, je ne comprends pas trop ce que veut dire ce terme, tout simplement. C'est assez tordu. Donc le prisonnier va au milieu, apparemment. Et le vieux, à la gauche du prisonnier. E-Fitters qui fait genre d'avoir compris. D'accord, E-Fitters. Moi, j'avais placé le vieil homme en extrémité. Pour moi, c'était lui le séducteur de la mer. C'est ça ou pas ? Salut Asnez. Oui, c'est ça. Clé de la maison Line. Mais c'est des appartements, ce n'est pas des maisons. Wesh. Sauvegarder. On va juste aller voir ce qu'il y a dans la chambre. Je pense qu'on va s'arrêter là. Donc c'est au-dessus, je crois. Asnez parmi nous. Par où on monte ? Par là. Apopopopopopopo. GG Soso. Non, j'ai regardé la Solus, il n'y a pas de GG. Merci. Ce bruit en permanence là. Pourquoi une image de femme au couteau sous ta cam ? Ce sont les infirmières de Silent Hill mon cher Je vais chercher une image à mettre Celle qui m'a paru la plus intéressante on va dire Ah mais ça c'est la version film en fait D'accord donc la salle est différente quand même Là il n'y a rien ok Direction le balcon alors Il regarde rien de toute façon Rien d'utile Qu'est-ce que c'est ? Ramasse ! Des balles de pistolet Rien d'intéressant Là il y a une lettre sur le lit Ramasse ! A chaque fois j'appuie deux fois sur la touche action Qu'est-ce que je viens de ramasser ? J'appuie plusieurs fois parce que c'est compliqué de trouver le bon angle Donc là là tu t'en fous t'as juste ramassé ce qu'il y avait dessus On sait même pas ce que c'est Ça devait être la clé peut-être Je ne sais pas Elles font des bruits horribles mais oui Elles ont des mouvements saccadés assez bizarres Que je ne saurais reproduire Bon On va continuer juste pour explorer très rapidement l'endroit De toute façon c'est un cul-de-sac Oui parce qu'on est dans la chambre 208 Ça c'est fermé D'accord mais alors la porte Que je peux ouvrir Elle se trouve l'eau I'm lost again West Clé du couloir de l'appartement ouest A l'escalier Escalier nord West ou nord faut le savoir C'est pas très clair Pas très clair du tout Il y a encore ce bruit Parce que là Du coup je sais pas où je vais Ah bah voilà Ok l'âge de pire Oh putain Ah bah oui On est à son étage À son niveau Eh oui Bonjour monsieur Quel est le fuck Ah je peux pas me tirer What the hell Pardon Pardon monsieur Je fais comment Je fais quoi Faut que je le tape Monsieur Je me demande de vous arrêter Oh putain Regardez le bruit que ça fait Ça le touche pas Tape le sous-saut Bah ouais Tu peux pas descendre Mais non il peut pas descendre Mais je fais quoi Oh putain Bah RIP Non Bah je vais juste lui mettre des coups de tatate dans le dos Je sais pas Ah Tire dans le dos Ah mais oui Non mais Vachement Non j'ai appuyé sur la carte C'est bien le moment Lâche moi Lâche moi S'il te plait C'était une blague Eh oui mais Putain Game over C'est quoi cette mise en scène de game over Bah Je pense qu'on va s'arrêter là Donc apparemment Selon les fitters Ce serait de lui tirer dans le dos Ouais Ça me parait possible Mais là la mort elle est caca Bref J'arrête là pour cet épisode Donc je vous dis merci d'avoir regardé Et à la prochaine Pour la suite Ciao ciao Ciao